Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens à vous présenter un jeu mobile que j'ai découvert récemment. Alors oui c'est vrai, c'est pas quelque chose que j'ai forcément l'habitude de faire, mais celui-là je l'ai trouvé beaucoup beaucoup trop mignon. Je vous présente Starlight. Bienvenue sur Starlight, c'est un petit jeu où en fait vous pouvez avoir votre propre collection de papillons de nuit. Est-ce que c'est pas formidable ? Est-ce qu'ils sont pas absolument trop mignons ? Donc voilà ce que j'ai ici, j'ai une petite collection de papillons de nuit. Vous voyez qu'ils ont plusieurs formes différentes, que j'ai même des chenilles et tout. Je vais tout vous expliquer. Je suis tombée dessus un peu par hasard, en me baladant dans le Play Store à la recherche de nouveaux jeux à dévorer parce que je joue beaucoup et que je trouve jamais quelque chose qui me plaît. C'est assez difficile sur mobile de me satisfaire. Mais celui-là, je suis tombée amoureuse directement des graphismes, genre vraiment il est trop beau. J'ai ma petite forêt avec mes petits papillons et je vais vous montrer le principe. Donc tout en bas de mes petits arbres, j'ai un petit endroit qui me permet d'attirer des papillons pour qu'ils puissent venir pondre des oeufs. Donc en fait j'appuie là et j'essaie d'attirer des papillons pour qu'ils pondent des oeufs. Donc là, tac, hop, mon oeuf apparaît et là j'ai 40 secondes à attendre. Bon, j'aime pas trop le fait d'attendre dans les jeux. Ça me saoule un peu, je vous l'avoue, j'aime pas trop attendre. C'est le seul défaut que je trouverai en fait, j'aime pas attendre. Et là, dans 30 secondes, je vais avoir une petite chenille qui va être l'or. Il faut savoir que ce jeu est gratuit et je suis pas sponsor ou quoi, juste pour une fois j'avais envie de vous parler d'un jeu mobile. Ça m'arrive, ça m'arrive jamais. C'est la première fois que j'ai envie de vous en parler. Mais la qualité du jeu, en fait, la qualité des graphismes m'a vraiment donné envie de vous en parler. Donc là, j'ai juste à attendre que mon oeuf éclose, ce qui est le cas. Hop, et qu'est-ce que j'ai ? J'ai une petite chenille Sphinx Hylas. Qu'est-ce que je peux faire avec cette petite chenille ? Bah, cette petite chenille, je vais la placer tout simplement sur un des spots disponibles pour qu'elle puisse grandir. Hop, et je vais lui donner des feuilles à manger. Bon, il va falloir que je lui donne plusieurs feuilles à manger pour qu'elle puisse se transformer en cocon. Et vous allez voir, elle va commencer à marcher tout doucement. Des pattes vont lui pousser. Elle va changer de pose et elle va finir par se mettre dans un petit cocon. Un petit cocon tout mignon ! Voilà, une fois que ma chenille a assez mangé, elle se met dans un cocon. J'ai quelques secondes à attendre avant de la voir devenir un joli petit papillon. Elle a éclos et c'est devenu un petit Sphinx. Tiens, coucou toi ! Ensuite, avec ce papillon, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de faire un papillon et tout ? C'est quoi ce délire de ce jeu ? En fait, les papillons donnent des pièces, par exemple, toutes les 20 ou 30 secondes. Et avec ces pièces, ça permet de déflicher, par exemple, cette zone là qui est à 225, donc que je ne peux pas acheter pour l'instant, pour pouvoir avoir d'autres papillons. Donc vous voyez le principe, plus vous farmez, plus vous avez de pièces, plus vous pouvez débloquer la zone, plus vous pouvez attraper des papillons. Donc, ce que je vais vous montrer ensuite, c'est ce qui pour moi est le plus intéressant, c'est la partie collection. Moi, je suis une grande fan d'Animal Crossing, j'aime beaucoup collectionner. Ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu, c'est qu'il y a plusieurs papillons différents et vous pouvez les collectionner. Quand on a un oeuf de papillon, en fait, c'est aléatoire. Il a des caractéristiques, donc une espèce, comme vous voyez là, polyla, hoshi ou sphinx. Pour l'instant, je n'en ai que trois. Si par exemple, je prends les sphinx et que je prends le dernier que j'ai eu, hop, eh bien c'est un sphinx, ilas, et vous pouvez voir que c'est un papillon qui est commun, donc qui n'est pas vraiment rare, pas du tout même, qui est de taille moyenne et qui est un sphinx. Voilà, donc c'est ces trois caractéristiques-là qui sont importantes et qui peuvent être spécifiées plus tard. Je vous expliquerai. Le but, donc, c'est de remplir son petit carnet, de découvrir toutes les espèces, mais il y a aussi des quêtes. Comme vous pouvez le voir là, par exemple, je dois avoir 20 oeufs qui, eux, sont complètement communs, donc aucun souci avec ça, normalement, c'est pas très difficile. Il y a pas mal de quêtes différentes, donc je pense que ça peut durer un moment. Mais vraiment, mais vraiment, ce qui me fait craquer, c'est regarder la bouille de ces papillons. Regardez comme ils sont beaux, celui-là, il est tout fluffy ! En fait, c'est génial. Il y a toujours un petit truc à faire, donc soit aller cliquer sur ces papillons pour récupérer les pièces. Et vous avez également des fleurs, donc ce sont les deux que vous voyez là, la rose et la violette. Pour l'instant, je sais pas si je vais en avoir d'autres après, mais pour l'instant, j'en ai deux. Avec ces fleurs, je peux utiliser les pièces pour fabriquer des grains de pollen. Ces grains de pollen, en fait, quand je vais cliquer sur mon papillon, ils vont me servir à améliorer le niveau de mon papillon et donc les pièces d'or qu'il génère à chaque fois. Donc plus il est fort, plus j'ai rien de pièces d'or, plus je peux débloquer, vous voyez le cycle. Donc les pièces servent à ces deux choses, défricher et améliorer ces papillons. D'ailleurs, je vais pouvoir défricher la dernière partie de ça, et pouvoir voir avec vous qu'est-ce qu'il y a derrière ces feuilles. Hop, donc ça me donne un nouvel emplacement. Ça me fait de la place, en fait. Ils sont beaux. Il y a même des lucioles. D'ailleurs, je vais vous parler des lucioles, c'est assez rigolo. Ce sont des petits animaux qui popent et sur lesquels je peux cliquer. Et moi, j'ai débloqué un autre animal qui s'appelle la grenouille. Et en fait, en donnant les lucioles à la grenouille, hop, je fais pop des fleurs. Je vais vous montrer à quoi servent les fleurs. Ça va avoir avec ce dont je vous ai parlé juste avant. Au niveau de l'incubateur, là où vos œufs vont éclore, vous avez trois petits emplacements. Ces emplacements, ils servent à mettre des fleurs. Vous avez trois types de fleurs, qui correspondent aux trois caractéristiques des papillons. Donc l'espèce, la taille et la rareté. Donc en fait, là, j'ai des fleurs qui peuvent augmenter mes chances d'avoir un papillon de telle ou telle espèce. Donc là, par exemple, je peux avoir 100% de chance d'avoir un polyla. Mais comme je les ai déjà tous, je vais plutôt prendre un sphinx. Et ce ne sera que 10% de chance, parce que je n'ai pas la fleur la plus élevée. Ensuite, au niveau de la rareté... Non, je ne vais rien mettre. Mais vous voyez, je peux placer une deuxième fleur pour choisir la rareté de mon papillon, ou du moins l'influencer. Et enfin, la taille. Donc je peux choisir d'avoir un papillon de taille moyenne, on va dire. Les fleurs se sont placées dans les petits réceptacles. Et j'ai juste à appuyer, tac, et j'attire un nouveau papillon qui va éclore dans exactement... Donc là, on voit si on a de la chance ou pas. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, donc ce sera un sphinx petit. Ce sera un sphinx silas, exactement celui que j'ai eu tout à l'heure. Donc ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a pas mal d'emplacements qui se sont débloqués et que je peux débloquer avec des pièces. Donc là, par exemple, j'ai plus beaucoup de place pour mes papillons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner les deux papillons verts que vous voyez en haut et en bas. Je choisis de les fusionner, ça me fait de la place. Évidemment, vous n'avez pas vu l'animation parce que ça a l'air gai. Bah, il va falloir que vous me croyez, en fait. Il va falloir me croire parce que vous n'avez pas vu. Avec ça, vous avez une base de gameplay qui est vraiment sympa, je trouve assez originale, qui mélange la chance, la stratégie et le idle games où vous devez aller voir souvent et appuyer pour pouvoir faire avancer le jeu. Juste la tête de cette chenille, elle est incroyable, c'est vraiment trop mignon. Il n'y a pas que les papillons dans ce jeu, il y a aussi plein d'autres choses à découvrir. Comme vous avez vu, la grenouille sur la droite, il y a sûrement d'autres animaux à débloquer que je n'ai pas encore débloqués. J'ai aussi vu qu'il y avait des interactions avec les amis. Donc si vous avez des amis, par exemple, sur Facebook et que vous jouez ensemble, j'imagine que vous pouvez gagner des choses ou vous faire avancer l'un l'autre. Et apparemment, il y a aussi des décorations à collectionner. La petite fleur que vous voyez là, c'est une décoration que j'ai gagnée. Je vais vous montrer les collections, comme ça, ça sera peut-être plus intéressant. Là, par exemple, j'ai trouvé un chlopterips... Un chlo... Chloropterixopalaria. Donc j'appuie, tac ! Ça le fait apparaître dans mon journal. J'ai déjà débloqué Trévor, la grenouille cornue ornée, qui donc me donne des fleurs. Mais il y a vraiment pas mal d'autres choses à débloquer et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'après tout ce que je vois, il y a des succès, pas mal de choses. Là, c'est très bien expliqué. Du coup, ça vous explique le cycle de vie de la chenille. Donc oeuf, chenille, cocon, papillon. Je pense que vous avez compris le principe. Apparemment, il y a aussi un calendrier dans lequel il y a des événements. Donc ça fait un peu à la Animal Crossing, où vous avez des événements toute l'année. Ça a l'air super chouette, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oh, j'ai débloqué des champignons ! J'ai débloqué des champignons ! Est-ce que c'est ces petites choses qui se sont rajoutées, ou est-ce que c'était déjà là ? Je ne sais pas du tout. Peut-être que c'est une nouvelle décoration. A savoir qu'en lançant le record de cette vidéo, j'ai aussi débloqué une fonctionnalité de reproduction entre les papillons. J'ai quand même bien envie de voir ce que ça donne. Ces deux-là, ils sont de la même espèce. Je vais voir pondre un oeuf. Passez de billets luisants, voulez-vous en acheter plus ? Ah non, du coup, s'il faut payer, non. Bah non. Mais j'imagine qu'on peut le faire sans. C'est en fonction du nombre de papillons qu'on a. C'est les petits billets que vous voyez en haut à gauche. Je crois que ça augmente en faisant des quêtes. Donc quand j'aurais fait une bonne petite quête, et bien je le ferais. Pour vous montrer cet oeuf et ne pas attendre un quart d'heure, je vais accélérer. Hop ! Et nous avons donc... Attention, attention, ça éclore. Oh ! Il est tellement mignon ! Oh, il est trop chou ! Qu'est-ce que c'est comme espèce ? Tu es inconnue ? Mange une feuille. C'est un petit peu énervant de devoir attendre à chaque fois 5 minutes, mais c'est en fonction de la rareté du papillon au final. Au final, si vous avez un papillon pas rare du tout, ça va vite. Mais si il est rare, et bien c'est compliqué. C'est long. C'est très 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 long. En plus, il baille. Il est tellement chou là. Oh là là, on dirait un poisson. J'aime bien les poissons. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la forêt est ultra grande, donc il y a beaucoup beaucoup de place pour se développer. Et comme ça coûte de plus en plus cher, je pense que ça va prendre un bon moment. Voilà, c'est tout sur Starlight. J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais ce genre de choses. Et je crois que mon logiciel est vraiment vraiment pas au point. Donc je suis contente d'avoir quand même pu vous montrer quelques images. Et j'espère que je vous aurais donné envie d'y jouer. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me montrer vos jolis petits papillons. Et à me dire où est-ce que vous en êtes dans la collection. Je rappelle que le jeu est gratuit. Je vous mets le lien vers le jeu dans la description. Moi, je vais continuer à aller dorloter mes petits papillons de nuit. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et puis portez-vous bien.